... On m'a dit que vous étiez une redoutable juriste. Est-ce que c'est vraiment ce que vos adversaires pensent de vous? On l'a dit, ça paraît pas comme ça. Mais on dit que... Je sais que ça vous va bien une salopette de pêche. Je suis convaincu. Oui, oui, oui. Mais on dit que je peux être redoutable. C'est vrai. Derrière ce sourire charmant se cache une bête. C'est ça. C'est un talent caché. Donc, ça fait très longtemps que je m'intéresse à ces questions. J'ai des connaissances. J'ai développé une expertise. Donc, je peux être convaincante. Je sais me faire écouter. Ce qui me permet de passer certains messages. Et notamment de promouvoir le renforcement de la protection environnementale et des droits humains. Qui sont vraiment les causes qui vous tiennent à cœur. Absolument. D'où ça vous vient d'ailleurs, cet engagement si profond pour les causes environnementales? Il faut revenir presque au moment où ce prix a été créé. En 1986. Vous aviez 2-3 ans à l'époque. Non, non. Non, je terminais mon baccalauréat. Ah, bien, vous avez commencé jeune. C'est ça que ça veut dire. Bon, OK. Je vous laisse dire ça. Puis, à l'école du barreau, je savais déjà que j'allais revenir à l'université pour suivre mes études supérieures. Puis, je me cherchais un sujet passionnant. Quelque chose qui vous allumerait. Quelque chose qui m'allumerait absolument. Parce que la poussière dans les bibliothèques, il faut vraiment être passionné pour passer beaucoup d'heures, là. Puis, je dois vous rappeler qu'à cette époque-là, il y avait des préoccupations importantes au niveau environnemental et écologique. Je vous rappelle que c'est l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl. C'est vrai. En 1986. C'est vrai, vous avez raison. C'est le moratoire de la chasse à la baleine. Donc, ce sujet nouveau de protéger l'environnement en ayant recours aux instruments juridiques est venu me chercher complètement. J'ai trouvé là le sujet qui me passionnait, qui venait chercher mes intérêts et mes valeurs aussi. Donc, ça y était. Ça n'a pas lâché depuis ce moment. Qu'est-ce qui devrait se passer, selon vous, pour qu'une spécialiste du droit de l'environnement comme vous se retrouve un jour au chômage? Ah, mais là, on est dans le monde du rêve. Oui, bien sûr. C'est comme tout à l'heure pour les fonds de recherche illimités. C'est sûr que si on peut rêver, on pourrait se souhaiter collectivement de voir notre développement humain, notre développement économique se faire de manière amicale pour les sociétés, les communautés qui accueillent ces développements, pour l'environnement, mais aussi pour les générations qui vont nous suivre. Est-ce que vous n'auriez pas envie d'écrire une lettre à M. Trudeau pour lui en parler? Peut-être plus qu'une, comme Michel Jourdan l'a fait. Tout à fait. C'est un polémiste redoutable. C'est ça. Je vous invite à prendre la plume aussi pour faire valoir ces idées-là auprès du nouveau gouvernement. Je retiens ça avec plaisir. Certainement. Merci infiniment de votre présence et puis bravo encore pour votre prix. Merci. 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 Merci.